Et bien bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans Planète Crafter. Alors écoutez, c'est un jeu que j'ai fait une présentation il y a quand même de ça un petit bout de temps. Alors c'était une mise à jour qui s'appelait les drones et les poissons je crois. Alors cette mise à jour c'est... bon ben on a reçu une autre mise à jour première des choses. Cette mise à jour, écoute elle s'appelle le commerce de l'espace si je peux le traduire de cette façon. Alors Space Trading. Et ceci nous donne l'opportunité de marchander ou de commercer des iterms qu'on fabrique dans le jeu. Avec les ressources qu'on obtient du jeu ou de la planète. Et on peut fabriquer des plateformes de fusée comme on voit ici en avant. Et par ce fait bien on peut choisir qu'est-ce qu'on envoie et les coûts sont déjà pas mal tout déterminés. Et je t'emmène ceci aujourd'hui. Donc on est le 8 juillet. Il va falloir possible que toi tu vas voir ça plus tard. Mais quand même je suis dans la branche du développeur. Alors qu'est-à-dire qu'aujourd'hui le 8. Les développeurs nous ont relancé juste peut-être un petit rebalancement du jeu. C'est-à-dire que pour aller chercher des jetons. Parce que le but de tout ça c'est de pouvoir, d'être capable d'acheter. Alors tu as sûrement déjà vu la mise à jour sur plusieurs chaînes. Alors c'est d'acheter tous des i-terms que tu ne peux pas trouver sur la planète. Et puis alors moi les deux i-terms que je cherche à obtenir c'est le drone. Alors les drones du niveau 2. Et ceci me faut, alors quand la mise à jour elle est sortie. Sans bien sûr la mise à jour du dev. Alors quand elle est sortie c'est que le drone T2 était de 15 000. Il est maintenant rendu à 12 000. Alors c'est quelque chose que je travaillais. Comme tu peux voir j'ai travaillé pour obtenir le 15 000. Mais bon c'est parfait, c'est excellent. Alors aucun problème là-dessus. Le comportement, non ce n'est pas celui que je voulais avoir. Je voulais aussi avoir le casier du niveau 2. Alors le casier du niveau 2, bon ben lui il n'a pas descendu de prix. Alors donc quand la mise à jour est sortie, c'était 5 000 jetons. Il est toujours à 5 000 jetons. Pour qu'est-ce qui est du restant, je crois que c'est la même chose. Alors 25 000 pour le compartiment de vie avec dôme. Et puis je crois que c'est la même chose pour le compartiment de vie arrondi. Donc 15 000, je pense que ces deux-là n'ont pas changé le coût tel qu'elle. Ce n'est pas une priorité, je les ai déjà vus sur certaines présentations. Ils sont bien, ils sont très bien faits. Mais pas nécessairement qu'est-ce que je recherche. Moi c'est plutôt, alors le niveau 2 pour les drones. Et puis bien sûr le casier numéro 2 parce que s'ils n'ont pas rebalancé ça, c'est que ce casier ici régulier, tu peux compter jusqu'à 35 emplacements de disponibles. Qui est à peu près la même chose, je crois, que ton exo ou ta combinaison, ton sac à dos, ton inventaire. Mais maintenant le niveau 2 lui par contre va nous offrir, donc qu'est-ce qu'il va nous offrir le niveau 2? Il va nous offrir 80 emplacements. Ceci si ça n'a pas été changé ou rebalancé avec cette mise à jour dans la partie de la branche expérimentale. Fait que donc ça c'est à voir, je suis très curieux mais quand même. Alors je vais prendre celle-là ici pour réduire un peu la consommation d'eau. Alors là je vais attendre que mes fusées reviennent et puis je vais tout simplement me commander les drones de niveau 2. Alors ici, le jeu se développe sur une façon où est-ce qu'il y a un autre jeu qui n'est pas similaire mais il y a un autre jeu. Il y a plusieurs jeux de gestion de ressources où est-ce que tu dois aller chercher certaines ressources, les transporter ailleurs. Où est-ce que tu les fabriques et puis par la suite tu construis ou tu fabriques d'autres choses avec d'autres ressources. C'est à peu près le même concept sauf que quand le jeu était sorti c'est que les ressources étaient, bon, étaient qu'est-ce qu'ils étaient. Et puis il faut des foreuses, évidemment il faut un paquet de choses pour obtenir les ressources. Et quand tu as obtenu les ressources brutes, tu peux te fabriquer maintenant des objets avec ces ressources brutes. Mais bon, enfin bref, ça c'est le jeu, qu'est-ce que c'est. Et puis, mais je dois admettre qu'avec les drones 1, alors quand les drones sont sortis c'est super agréable parce qu'ils allaient chercher comme tu peux les voir. Ils vont chercher les ressources sans que tu aies à te déplacer. Peu importe où est-ce que ça situe les ressources. Alors ils viennent et puis ils les emportent où est-ce qu'ils sont supposés d'aller. Et puis, that's it, l'efficacité par contre de ces drones là, donc le drone numéro 1, pour de qu'est-ce qui est de ma part, ils ne sont pas fantastiques. C'est, ben c'est long, c'est très très long. Fait que c'est long parce que soit que tu n'as pas assez de drones, c'est long soit parce qu'il y a trop de demandes versus l'offre. Et comme dépendant le nombre de drones, alors si tu as comme 46 demandes, assurément minimum il faut 46 drones. Et bon, souvent les drones vont sur, oui, la planète, mais ils vont quand même parfois loin de leur point d'origine pour obtenir la ressource et reviennent les porter où est-ce qu'ils sont supposés de, c'est pas ici, où est-ce qu'ils sont supposés d'aller les porter. Et des fois, ils ont quand même un bon parcours. Alors moi, qu'est-ce que je souhaite avoir à l'intérieur de ça, c'est que je souhaite que les drones du niveau 2 peuvent soit, un, en transporter plus à la fois, alors au lieu de transporter une ressource, peut peut-être en transporter deux. Et mon deuxième souhait, que je pense que celle-là sera réalisée, c'est qu'ils produisent ou qu'ils remportent la ressource plus rapidement. à leur destination. Et est-ce que je crois que, tu vois, alors, si, tu sais, il y en a qui vont comme super loin sur la planète pour récolter les ressources. Alors ici, ils vont, mettons, à la mine ou la grotte d'Uranium. Donc, bonne distance à parcourir. Et puis, par la suite, je ne me souviens plus où est-ce qu'il y a le Zéolite. Mais je crois, bon, juste ici. Et comme tu peux voir, présentement, aucun drone fait l'effort de venir. Et puis, c'est celle-là ici que je regarde là. Est-ce que je peux installer plus de foreuses dans cette grotte? Oui. J'en ai, je pense, cinq présentement. Alors, l'idée, ce sera peut-être d'en fabriquer plus pour réussir, bien sûr, à obtenir une meilleure performance. Mais à combien de plus? Et puis, si j'ai plus, il faut plus de drones. Et puis, tu sais, tout ça devient plus, 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 plus. Qu'est-ce que je suis content, par contre, avec, bien sûr, cette mise à jour, c'est que le fait d'avoir rebalancé le coût des jetons, donc, où est-ce que tu peux aller donner le même produit, OK? Alors, oups, non, bien, là, je n'ai pas de fusée, je ne peux pas voir, mais, donc, une fusée pour circuit imprimé, une fusée pour les pulsars, ceci était, bien sûr, les deux produits finales qui nous donnaient le plus, c'était 10. Eh bien, là, maintenant, ils sont rendus à 25 jetons. Alors, ils ont augmenté de 15 jetons. Alors, le pulsar et puis le circuit. Maintenant, je fabrique présentement dans la troisième fusée, Alors, je fabrique les moteurs de fusée, intéressant, la fusée a besoin des moteurs de fusée pour faire ce fameux trading au commerce. Et puis, j'y offre de la nourriture parce que j'ai tellement de miel et puis ainsi de suite que je me suis dit, pour l'instant, c'est bien. Et il y avait un petit certain temps où est-ce que je faisais aussi le tissu. Mais le tissu, je vais le garder, cette fois-ci, quand j'aurai obtenu, alors, le tissu intelligent. OK? Donc, ce sera, parce que je sais que je vais en avoir besoin, quand même une bonne quantité. Une bonne quantité. En tout cas, peut-être un casier plein, si on veut, pour réussir à obtenir cette performance. Ou de fabriquer autant de tissus intelligents que je n'aurai besoin. Ça, c'est bien sûr, c'est pour les... Alors, pour les meubles, les décorations qu'on peut faire dans notre sac ici, là. Alors, là, présentement, j'ai le lit, le canapé, le canapé à angle et les doubles personnels. Il va y avoir un autre qui va se rajouter à l'intérieur. J'ai déjà été chercher le poste de cuisson. Donc, ça, ça va. Et puis, il est fonctionnel superbe comme idée. Ceci était offert dans une mise à jour d'anniversaire. Et d'ailleurs, c'est pas tellement loin d'ici. Et donc, ils nous ont offert l'opportunité d'aller se chercher cette cuisinière pour qu'on puisse continuer à fabriquer de la nourriture. Celle que j'aime bien gros, c'est... Alors, la soupe aux haricots. Pourquoi? Parce que, bien, haricots et miel. Eh bien, parce qu'elle donne quand même pour une courte période. Pas longtemps, mais quand même une courte période. Alors, une réduction de la soif. Je trouve ça extraordinaire. Alors, en la consommant ici, on vient voir les deux petits plus avec la goutte d'eau. Ce qui veut dire que ma consommation d'eau, bien, prend un peu plus de temps. Donc, fantastique. Je suis moins porté à venir ici dans les coffres pour boire ou aller dans les grands lacs, évidemment. Alors, ça, c'était la dernière nouvelle. Alors, le 8 juillet 2023. Et puis, bien, moi, je te dis, amuse-toi bien. Moi, je suis rendu à 15 904. Il me faut 17 000 pour obtenir mes deux iterms. Ça fait que je vais continuer à travailler fort sur la fabrication de circuits, de pulse, quartz pulsé. Et puis, bien sûr, de fabriquer mes moteurs pour remplir le plus rapidement les fusées. Et à partir de ce moment-là, bien, obtenir mes deux iterms. OK. Alors, bien, là-dessus, mes chers amis, moi, je te dis un grand merci de ta participation et de ta présence sur cette présentation. Et puis, bien sûr, comme ma bonne vieille habitude. Et bien, je te dis, on se voit. À la prochaine. Allez, à la prochaine, mon cher ami. Sous-titrage Société Radio-Canada